Bonjour à tous et bienvenue. Ce vendredi, la FIFA a sanctionné le club d'Angers et du Paris FC d'une interdiction de recrutement pour ce mercato estival assorti d'une amende de 30 000 francs suisses pour chacun des deux clubs. En cause, un transfert relais, celui de Kevin Bemanga, survenu l'été dernier. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un transfert relais ? Pas de panique, on va sortir le tableau, on va expliquer et voir aussi les micmacs derrière, parce que comme je le dis souvent, on parle souvent des opérations médiatiques en disant, putain, il y a peut-être une escroquerie. Mais là où il y a le plus de micmacs, c'est dans les clubs discrets, c'est dans les petits deals, parce que souvent, il n'y a pas d'intérêt justement, donc c'est la meilleure manière pour cacher des petites choses inavouables. Bref, on va commencer par un transfert relais. La FIFA a mis cette annonce l'an passé, donc en 2020, juillet 2020, il y a eu une petite modification dans les statuts, on a eu l'article 5 bis, référence au transfert relais. Le transfert relais, pour faire très simple, j'ai un club A, j'ai un club B, voilà, tac, j'ai un club A, on va dire intermédiaire, j'ai un club B qui joue dans l'élite et j'ai un club C, un club formateur. Et d'un coup, il y a un joueur qui doit aller dans ce club B. Le club B, c'est le gros club. Sauf que quand vous allez directement pour signer votre premier contrat pro dans ce club-là, il y a ce qu'on appelle des indemnités de formation qui vont être données au club formateur et à tous les anciens clubs formateurs. Sauf qu'en fait, si le joueur signe son premier contrat pro dans un gros club, donc catégorie A, les indemnités de formation vont être supérieures. Tandis que si le joueur signe dans l'autre club, c'est-à-dire un club de niveau intermédiaire, on va dire un club de catégorie B, et bien les indemnités de formation seront en fait de moitié. C'est-à-dire que plus le club est haut, donc plus le club est dans la plus grande catégorie, plus les indemnités de formation sont élevées. Donc, et bien qu'est-ce que font certains petits filous ? Ils envoient le joueur dans un club intermédiaire, comme ça les indemnités de formation sont plus basses, souvent c'est la moitié, et ensuite ce club-là renvoie le joueur ici, comme ça, ce qui a été payé, c'est le taux intermédiaire, pas le gros taux-là. Et là, c'est ce qu'on a exactement dans ce cas-là. Donc, pour faire très simple, on a le joueur Kevin Bemanga, qui a joué en France, dans une catégorie inférieure, et qui était en Espagne depuis quelques années, dans des clubs de 18 inférieures, qui était en 4ème vision espagnole l'an passé, qui va signer l'été dernier au Paris-FC, tac, alors au Paris-FC on notera qu'il intègre la réserve, où il joue un match amical, ou d'ailleurs il se blessera dans ce match amical, selon l'excellent article de Laurent Prunetta du Parisien, qui avait parlé de l'affaire, et quelques semaines plus tard, hop, on arrive directement à Angers, contre, quand même, 250 000 euros. Ce qui va avoir son importance, vous allez le voir. Sauf que, selon l'article 5 bis, il faut au moins 16 semaines minimum entre deux transferts. Sauf que là, il n'y a pas eu les 16 semaines, donc quand c'est moins de 16 semaines, il y a la présomption que ce transfert a été utilisé pour faire un transfert relais, comme je vous dis, pour moins de pays d'unité de formation. Or, la FIFA a été saisie par l'un des clubs espagnols, je crois que c'est l'avant-dernier club espagnol du joueur, en disant, mais attendez, nous, on ne veut pas être payé au tarif Paris-FC, mais au tarif Angers, qui est sur la catégorie supérieure. Parce que là, vous allez tout de suite comprendre, si le joueur avait signé directement à Angers, à peu près en un des formations, ça aurait été 340 000 euros. En signant directement au Paris-FC, ou qu'est-ce que j'écris mal, ça se passe à vers 160 000. Donc, on a 180 000 euros d'écart. Et là, Magic Mic Mac arrive, donc le Paris-FC signe le joueur, gratuitement, mais va devoir s'acquitter d'une somme de 160 000 euros à tous les anciens clubs formateurs du joueur. Parce qu'elle n'a pas de soucis. Quelques semaines plus tard, ils le transfèrent pour 250 000 euros, ce qui fait un bénéfice de 90 000 euros pour le PFC, à Angers, qui, eux, s'ils avaient signé le joueur directement, auraient dû payer 340 000 euros. Donc, ça leur fait également 90 000 euros de restaurant. 90 000, 90 000. Donc, ça, c'est un peu sur le papier. Et pour expliquer un peu la raison sportive. Mais on pourrait s'arrêter à ce Mic Mac-là. Mais non ! Parce qu'il y a quand même une question. Pourquoi faire un schéma aussi compliqué ? Et certains vont dire, mais on n'était peut-être pas au courant des règlements. Alors, le premier qui dit ça, et qui est directeur sportif ou directeur juridique, quand tu es directeur sportif de Ligue 1 ou de Ligue 2, et que tu ne connais pas le règlement FIFA sur les transferts, tu n'as rien à faire. En fait, tu devrais prendre un coup de pied aux fesses. Parce que c'est une faute professionnelle, et c'est très grave. Sauf que d'ailleurs, vous allez me dire, mais je ne tuerai pas un peu de Mic Mac. Je demande l'agent Regan. Alors, Regan, grande dé. Regan, on n'a pas encore parlé sur la chaîne, mais on pourrait écrire un livre. Et moi, j'ai du respect, parce que le mec, parti de rien. Là, pour le coup, des petits jobs, des petits mythos quand même, même des gros mythos passés à un moment. Mais bon, le mec, quand même, on peut dire tout ce qu'on veut. Et je tiens, le mec, il n'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, il gère quand même un portefeuille de joueurs assez intéressant. Donc, quand même, bravo à lui, parce qu'il est parti de vraiment pas grand-chose aujourd'hui à pas mal de joueurs. Alors d'ailleurs, il s'est passé une anecdote avec lui à Amiens cet été, où il y a eu un transfert qui ne s'est pas fait, à une embrouille avec John Williams, absolument mémorable. Le transfert de Popovich, je n'ai pas de bêtises. Enfin bref. Sauf que là, à Angers, il a notamment Fulgini. Et ça négociait la prolongation de contrat et patati et patata. Et donc, en gros, il y avait une condition à poser. C'était Kevin Bemanga qu'il fallait récupérer et tout ça. Alors déjà, Regan, pareil. Je veux dire, c'est pas bien. Mais surtout, ce qui est très marrant, c'est que tu pourrais te dire, ça ne s'arrête qu'à là, mais non, parce que notre ami Kevin Bemanga, qui encore une fois, j'ai eu que des bons échos sur la personne, bonne personne, etc. Encore une fois, lui, il est victime de tout ça. Lui, il n'a rien demandé, le joueur. Et le joueur, derrière, on l'a prêté à Sion. Mais qu'est-ce qu'on voit de Sion à Angers ? Mais Yacine Fortuné, prêté, mais qui est l'agent ? Regan, en bas ! 14 minutes de temps de jeu depuis le début de saison. Je ne suis pas persuadé que cela a été le transfert le plus efficace. Et on avait un jeune du centre de formation, Mbok, qui ne devait pas passer pro. Oh bah ! Bah finalement, il va passer pro ! Et qui est son agent ? Regan ! Oh ! Mais attendez, il y a eu un transfert cet été entre Le Havre et Angers, le gardien de but Melvin Zinga, jeune international français, donc pourquoi pas pari sur l'avenir. Mais qui est l'agent ? Regan ! Bah ! Quatre opérations pour le même Regan, on en était ! Mais grande nez ! Tout ça, parce qu'il a peut-être Fulginine. Alors, je veux bien qu'on peut prendre un otage et j'ai braqué un club, mais quand même, là, c'est... Oh, c'est... Avec tout le respect que j'ai pour toi, mais c'est pas Piniza à vie ou George Mendes, les gars, quand même ! Faut pas déconner non plus ! Donc, quand tu fais le micmac, là, comme ça, on va me dire, oh, c'est les agents ! Non, c'est pas la faute des agents ! Les agents proposent, les clubs disposent, il y a quand même quelqu'un qui a validé tout ça ! Il y a quand même quelqu'un qui a dit oui ! Alors, peut-être pour Fulginine, machin... Allez ! Passe encore, même si on voit qu'il y a du micmac, et qu'il y a une méconnaissance absolue du règlement, c'est à se demander ce que font les directeurs juridiques. Mais c'est encore un autre débat. Mais derrière, il y a un directeur sportif, quand même, à Angers ! Mais M. Larcier ! Comment vous expliquez tous ces mouvements avec le même agent ? Oh ! M. Larcier ! Comment vous expliquez que maintenant, il faut favoriser Classico, M. Larcier ? Loïs Diony ? Classico Sport ? Et là, on fait du lobby pour Habib Bey ? Cassigné ? Chez Classico Sport ? Mais M. Larcier ! Mais vous reprenez les bonnes et les habitudes de Dijon ! La soupe, elle est bonne à Angers ! Il y a Olivier Piqueux qui s'est gonfré pendant des années, et maintenant, un nouveau directeur sportif arrive ! Bim, bam, boum, micmac ! Mais c'est magnifique ! Alors que ce club à Angers, on en a parlé quand même assez longuement, mais il faut quand même être flatteur, parce qu'il y a eu un vrai travail de fond qui a été entrepris au niveau structurel, les gens ne se rendent pas compte qu'Angers joue la Youth League, mais c'est exceptionnel ! Ça devrait être félicité, ça devrait beaucoup plus se faire parler. Il y a plein de bonnes choses aussi qui sont faites à Angers ! Mais quand tu vois quelqu'un arriver, et faire ce genre de petits trucs, parce que, méconnaissance du règlement, et faire des petits arrangements comme cela, tu peux te poser une question, parce que je le dis souvent, certains vont me dire, mais pourquoi le PFC et Angers ont quand même pris un risque pour un truc pareil ? Et en plus, encore une fois, j'ai du respect pour le joueur, mais il n'a jamais joué ! Il n'a jamais joué ! Pourquoi ? Alors, c'est quand même des grosses sommes, parce qu'on a tendance ! Parce qu'aujourd'hui, on parle de dizaines de millions ! Mais 250 000 euros pour un mec qui n'a jamais joué, c'est énorme ! Oh, c'est un quart de million d'euros ! En fait, on a tendance à banaliser ce genre de sommes-là. Sauf que derrière, tu appliques des commissions. Alors, quand tu fais autant de fois plaisir à quelqu'un, je le dis souvent, l'agent propose, mais celui qui décide, il y a quelqu'un au club qui a le pouvoir de décider. Qui au Paris FC, je ne sais pas, qui à Angers, je ne sais pas. Bon, j'ai quand même ma petite idée. Mais ce mec-là, vous croyez qu'il signe gentiment tout ça, sans aucune contrepartie ? C'est, ah bah oui, c'est l'abbé Pierre qui est revenu d'entre les morts. Le football, c'est ça les directeurs sportifs. Non, je te signe parce que c'est des gamins en galère. Non, non, c'est souvent, il y a un retour de manivelle, rétro-commission ou autre. Donc, ça pose quand même beaucoup de questions sur ce deal-là. Qui a mangé ? Voilà. Qui a mangé ? Et là, aujourd'hui, sanctions. Alors, le PFC qui a fait un communiqué qui a créé un complot genre on voudrait déstabiliser le PFC. Le PFC qui a déjà appelé un haut lieu à la FIFA, évidemment. Mais c'est ce qu'on a, le nanani. Alors, attendez, tu lis le règlement, c'est noté que tout club qui participe à un transfert relais est condamné. Alors, c'est vrai que le degré est peut-être un peu différent, mais il y a quand même quelqu'un au club qui a eu l'idée de dire oui. Après, ça peut peut-être partir d'un bon sentiment de dire voilà, on a récupéré le gamin. Sauf que, est-ce qu'il y a vraiment des raisons sportives derrière tout ce transfert-là ? Est-ce que le pari FC allait signer un joueur pour sa réserve en disant on va donner 160 000 euros ? Je ne suis pas persuadé. Sauf que si derrière, tu récupères 250 000, tu fais quand même un bénéfice de 90 000. Peut-être qu'après, il y a des commissions, etc. Donc, tout ça pour dire quoi ? C'est que les clubs évidemment font appel. Alors, entre nous, la sanction est quand même très lourde. Je suis quand même étonné. Normalement, la FIFA n'aime pas trop trop sanctionner, mais c'est vrai que c'est la première fois que cette loi, cette vie peut être mise en vigueur parce que Bordeaux avait été pris dans un truc similaire, un truc encore plus scandaleux. On ramène un joueur togolais en le faisant transiter soi-disant avant dans un club congolais de 3e division pour les MTS. Oh, mais c'est génial ! Mais Bordeaux, c'est Magic Mic Mac ! Sauf que l'Arctique n'était pas encore en vigueur au moment des faits. Donc, ils ont réussi à s'en sortir comme ça, autrement, ils y auraient eu droit. Maintenant, donc ça va aller aux tasses. Normalement, la sanction risque quand même d'être allégée et tout. Mais tout ça pour dire quoi ? Pour braquer dans le foot, les mecs sont quand même très créatifs. Pour connaître les textes de loi, ils ne le sont pas. Mais alors, pour faire des circuits folkloriques, hein ? Et en parlant de circuits folkloriques, le Havre, les enfants. Oh là là ! Je suis propriétaire, je vais prêter de l'argent à mon club et je vais mettre des taux d'intérêt. Ça, vous le voulez ? C'est la semaine prochaine, mais avant, on aura quand même aussi le Qatar et les Emirats, City, P&G. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a autant de nœuds au niveau footballistique et droit TV, niveau footballistique, etc. Bref, ça c'est pour dimanche. Je vous remercie en tout cas pour l'écoute. Bonne chance quand même aux deux clubs, évidemment, et surtout aux joueurs parce qu'on ne pense jamais aux joueurs, mais j'aimerais bien que pour lui, au moins, il puisse retrouver sa carrière et ne pas être simplement entaché par cette affaire dont il est, je le rappelle, au final, qu'une pièce qu'on a bougée ici et là pour des intérêts occultes. Allez, j'en ai assez dit. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. A bientôt.